Alors, camarades, les nouvelles sont bonnes, les nouvelles sont bonnes parce que les choses se précises. Ouskan Sanko a fait une sortie aujourd'hui, donc il a clarifié les choses, c'est-à-dire qu'il a montré en réalité que c'est lui qui envoie Sanko pour aller faire des bêtises. Les conneries qu'il a fait à travers l'Afrique, à travers le monde, c'est Sanko qui l'envoie. On a été berné, on a été berné par Sanko. C'est-à-dire que la plus grande arnaque politique du siècle, c'est-à-dire que c'est Sanko et puis Jumaï Faye. Non, c'est une arnaque chez Camarapé d'Afrique. C'est une arnaque à Bata Ouéoué. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles. Le président Madabio a été reçu aujourd'hui au Burkina Faso par le capitaine Brem Traoué. C'est une très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle chez Camarapé d'Afrique pour l'AES et pour l'Afrique. Madabio là, c'est un parafricain. Il y a eu plusieurs fois tentativement de coups d'état sur lui. Je vous avais dit ici que j'allais essayer de m'informer sur lui. Eh bien, j'essayais de m'informer sur un parafricain. On va commencer. Je vais me mettre ici, vous allez comprendre. C'est un parafricain d'Afrique. Avant d'entrer dans le virus, je voudrais ici vous appeler à vous mobiliser pour aller faire vos cadres de lecteurs. Allez-vous enrôler. Si tu as extrait de naissance, avec extrait de naissance, tu peux aller faire ton certificat de nationalité. Après ton certificat de nationalité, très rapidement, tu peux aller faire, cher Camarapé d'Afrique, ta carte d'identité. Même certificat de nationalité, même là. Tu peux utiliser ça pour t'inscrire sur la liste éctorale. C'est ça qui est la vérité. Au revoir, salut mon frère. On va ici écouter Ousman Sanko, cher Camarapé d'Afrique. On va ici écouter Ousman Sanko. Après, beaucoup n'est pas décortiqué. Non, nous ne pouvons pas encourager une énième session, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. C'est pourquoi le président Basiroudiou Maéfei, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CDAO. Nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme, et une vocation irrévocable qui est une ligne pan-africaine. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi, depuis l'avènement de son Excellence le Président Basiroudiou Maéfei, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. C'est pourquoi le Président Basiroudiou Maéfei, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CDAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser cet enclivage où, pour des raisons qui certes peuvent être valables cette quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro. Et il est évident que nos nations, plus isolément, ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Camarades, vous l'avez entendu. Son Koudi ne peut pas accepter la division, la scission de la CDAO. Donc, lui, lui, elle travaille pour l'intégration sous-régionale, pour que la CDAO soit forte. Donc, vous savez, être président et être intelligent, ça veut dire deux. Vous comprenez? Ah ouais! Et Facebook, vraiment, c'est pas la peine. Être président et être mature. Être président. Et avoir une connaissance globale de la politique, ça fait deux. Ceux-là, c'est des tonneaux vides. Ceux-là, il n'y a rien dans leurs caleçons. Ceux-là, c'est des caleçons qui sont grosses, non, il n'y a rien dedans. Ça, c'est des waworo. Non, c'est des nulards. Ceux-là, c'est des nulards. Comment un être humain peut parler, c'est-à-dire que du renforcement de la CEDEAO, sans parler des problèmes qui minent à la CEDEAO? C'est-à-dire que la CEDEAO que tu vois comme ça, là, elle n'appartient plus à l'Afrique. La CEDEAO n'appartient plus à l'Afrique. Depuis 1980, 10-91, la CEDEAO a été prise en otage par la France de Mitterrand, avec les nouvelles réformes politiques qui ont été rajoutées à la Châte. Ceux-là, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Non, d'ailleurs, même, ils savent. Ils savent. Ils savent ça. Et ils savent aussi que la CEDEAO est prise en otage. Ils savent ça. Les Sankoula, ils savent ça. Oui, oui, ils savent. Mais comme ils agissent sous la coupole de puissance étrangère, sous commandement de puissance étrangère, ça veut dire les États-Unis et la France, bien entendu. Comme ils agissent sous leur commandement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter. Il faut faire leur volonté. Il faut pousser l'AUS à arriver dans la CEDEAO. Donc, il faut même essayer de botter en touche, eux, leur départ de la CEDEAO. Camarons des pays d'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Salut, eux. Aujourd'hui, non, mais il s'est dépassé. Il s'est débat. Mais la CEDEAO qui est là, là. La CEDEAO qui, comment pouvons-nous penser à renforcer quelque chose qui nous détruit? Comment on doit renforcer un instrument qui est nuisible à la sous-région? Comment? La CEDEAO, il n'est pas prévu d'imposer des embargos sur quelques pays qui se soient. Dans la CEDEAO, il n'est pas prévu de bloquer, de, comment on appelle ça, de saisir, de geler les avoirs, de geler les avoirs de quelques pays qui se soient. Dans la CEDEAO, il n'est pas, tout ça n'est pas prévu. Mais la CEDEAO a fait ça. Et la CEDEAO s'emploie à aller prendre des, aller signer des conventions avec l'OTAN pour venir détruire les pays des gens. Et tu veux qu'on reste dans la CEDEAO? Non, mais Soko, il est malade. Il est malade. Mais ce qui est clair, c'est que le peuple ne t'aidera pas à comprendre que vous êtes des vulgaires populistes. Le peuple ne t'aidera pas à comprendre que vous êtes des vulgaires traites. Le peuple ne t'aidera pas à comprendre ça. Et vous, là, vous n'aurez qu'un seul mandat. On va vous dire, nous, on va vous dire ça. On attend, où on est là, là? On attend le panafricanien qui a sorti la tête de l'eau au Sénégal. Et puis, on va le soutenir. Vous le jetez dehors. Toi, et puis, ton goma est failli, Adrien Pijon, là. En vous jetez dehors, vous deux, là. Bande de Kodougou. Camarapé d'Afrique. On n'a pas duré sur ça. On va avancer. La CEDEAO a fait un communiqué pour demander aux manifestants d'arrêter de manifester. Vous n'avez rien compris d'abord. Donc, Ibrahim Traoré a reçu le président Madabio. Juriste Madabio. Le président de la Sierra Leone. Il faut dire que le président de la Sierra Leone est le président de la commission, je dirais, du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. C'est lui qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. C'est son tour. Parce qu'il y a 5 membres permanents. Et puis, il y a, je crois, 10 membres ou 11 membres non permanents. Donc, les membres non permanents, là, se changent chaque année. Donc, cette année-là, c'est le... Là, c'est la Russie qui gérait. Cette année, c'est... Cette fois-ci, c'est autour de la Sierra Leone de gérer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, on va écouter ici, chers camarades plus d'Afrique, le président Madabio. Et puis, je vais bénéficier de cotiquer. On est parti, chers camarades plus d'Afrique. De 24 heures pour un point de la situation sécuritaire au Burkina et dans l'espace AES. Une démarche préparatoire de la prochaine session du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Julius Madabio de la Sierra Leone a foulé le sol burkinabé à cet effet. Un tête-à-tête avec son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, et une séance de travail élargie aux deux délégations. Le point de la visite d'amitié de travail avec Sier, Dilaria, Yéna, Tanga, Kafandou et Draman Nguyené. Tapote, tapote, tapote. À le report international de Ouagatougou, il est 10 heures. Le président de la Sierra Leone, Julius Madabio, foune le sol burkinabé. À son accueil, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Julius Madabio est à sa toute première visite au Burkina, une visite de travail et d'amitié. Au palais de Koulba, les deux hommes d'État se retranchent pour une séance de travail élargie aux deux délégations, burkinabé et Sierra Leone. Le président du mois du Conseil de sécurité des Nations Unies veut s'imprégner de la situation sécuritaire, la menace terroriste qui prévaut au Burkina et dans l'espace sahélien. Voilà. Je suis arrivé un peu tard, mais nouveau tard que jamais. Je suis venu comprendre la situation sécuritaire de Burkina Faso pour ma propre gouverne, au-delà de ce que j'ai entendu et vu. Cette visite de travail, c'est pour échanger avec le président du FASO sur la question du terrorisme au Burkina Faso et dans le Sahel, voir combien ce terrorisme perturbe la paix dans la région. J'ai eu des échanges approfondis avec le président du FASO et désormais, j'ai suffisamment d'informations dont j'ai besoin en tant que membre de la CBIO et aussi en tant que président du mois du Conseil de sécurité de l'ONU. Car dans quelques jours, je serai à New York pour présider le Conseil de sécurité et j'ai besoin d'avoir des outils nécessaires sur ce qui se passe au Burkina Faso et dans la sous-région. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso et dans les autres pays de l'ONU ? Le président Julius Mada Bio a également eu un tête-à-tête avec le président du FASO, le capitaine Bayou Traoré, pour encore un tour d'horizon de la situation sécuritaire. C'est tout ? C'est dans l'après-midi que l'autre jour regagne l'aéroport et s'envole pour Freetown, mieux outillé pour le prochain Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Voilà. Donc, vous avez entendu, chers camarades, puis d'enfin. Julius Mada Bio, c'est lui qui est le président aujourd'hui du Conseil. C'est lui qui est l'Assela Lyon qui a su la présidence aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il y a une session qui va se tenir incessamment. Donc, il est allé au Burkina Faso pour aller écouter Ibrahim Traoré sur la situation sécuritaire de là-bas, du Burkina et du Sahel. Quand il va finir ça, là, il va s'y rendre à New York. Il a dit lui-même qu'il s'y va à New York tout à bientôt et il va aller parler du point de vue de l'AES. Il va parler de la question sécuritaire du point de vue de l'AES. Il va parler de la question sécuritaire du point de vue des Africains et des Pan-Africains. Ce monsieur, c'est un Pan-Africain. Pourquoi je vous dis ça? Sa femme, Fatouma Mada Bio, a fait une sortie sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Elle a fait une sortie sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz. Elle a attaqué les multinationales. Elle a attaqué, cher Caméra Pédafrique, elle a attaqué tous les Waworo. voici la vidéo en question. Je pense que vous avez vu cette vidéo. C'est telle qu'elle a. Je n'ai pas envie de jouer la vidéo. Vous ne savez pas que ça nous prenne beaucoup dedans. C'est telle qu'elle a. Fatouma Mada Bio. Elle est très forte. Elle est très bien, chez Camara. Elle a allumé les Occidentaux. Elle a allumé les Occidentaux. Elle a demandé aux Occidentaux de laisser l'Afrique en paix. Première dame. Donc, vous comprenez. C'est pourquoi, après, j'ai fait un tour d'horizon et puis j'ai réalisé qu'en réalité, c'est parce que, c'est parce que le monsieur, il est dans le panafricanisme qu'il y a eu tentativement de coups d'état contre lui. Il y a eu tentativement deux fois tentativement de coups d'état contre lui en Sierra Leone-Nava. Et tous les Waworo ont été arrêtés. Vous comprenez ça. Donc, ça dit que c'est un bon signe pour l'AES. C'est des gens comme ça dont on a besoin. Les Sanko là, on n'a pas besoin de... Ça, c'est des maudits, ça. C'est ça qu'il y a. Là, c'est des maudits. Voilà. Maintenant, c'est un camarade peu d'Afrique. comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? L'Asse-Diaou. L'Asse-Diaou. On dit ici, Nigeria. L'Asse-Diaou exhorte les manifestants à saisir l'offre d'appel au dialogue de Tinoubu et reconnaît le droit à manifester. Donc, l'Asse-Diaou demande aux manifestants d'arrêter de manifester et d'attendre et de saisir l'offre de Tinoubu qui les appelle à venir discuter. Tinoubu veut discuter avec eux. L'Asse-Diaou demande à ce que les manifestations s'arrêtent. Mais, où était l'Asse-Diaou quand Tinoubu dévaluait la monnaie du Liberia pour la rendre à zéro ? Où était l'Asse-Diaou quand Tinoubu empêchait à Niko Dongote de raffiner le pétrole libérien pour pouvoir permettre aux Libériens de payer le tabéran moins cher, les Nigériens et même les Africains d'acheter le tabéran moins cher ? Où était l'Asse-Diaou quand le peuple nigérien est en train de souffrir où était où était-elle ? Nigérien autant que moi, le peuple nigérien où était l'Asse-Diaou quand le peuple nigérien souffrait ? Où était-elle ? Hein ? Moi, je pense que le peuple nigérien il n'entend pas où ils sont là. Ils savent que s'ils ont baissé les bras cette fois-ci, c'est fini pour eux. Il faut, c'est ce que j'ai dit toujours dans nos pays africains à la tête de nos états, il faut des présidents par africanistes. Les présidents fantoches ça ne marche pas. Tinobu Tinobu que vous voyez là le peuple nigérien ordonne la démission de Tinobu. Tinobu que vous voyez là Tinobu que vous voyez là c'est un agent double de la CIA au même titre que Kadame au même titre que Moussevili au même titre que beaucoup d'autres personnes. Tinobu que vous voyez c'est un agent double de la CIA mais Tinobu même comment il s'appelle Al-Sisi Al-Sisi que vous voyez là Al-Sisi de l'Egypte mais c'est des agents double de la CIA ceux-là mais Tinobu que vous voyez là il a vendu drogue aux Etats-Unis c'était un narco trafiquant aux Etats-Unis les Etats-Unis n'ont plus l'ont coffré et puis ils ont passé un marché pour lui avec lui il devrait le donner le Nigeria le Nigeria est victime de deux choses sa richesse sa richesse et sa démographie les Nigériens les Nigériens font aujourd'hui 233 millions 233 millions d'habitants c'est un marché un gros marché un gros marché donc tout investisseur tout investisseur l'on est sur le marché convoit sur le marché donc ils ne veulent pas qu'il y ait des champions nationaux au Nigeria ils veulent toujours avoir le contrôle du pétrole un grand pays comme le Nigeria il n'y a pas de raffinerie est-ce que vous avez dit c'est en quoi les Nigériens veulent venir raffiner le pétrole même Côte d'Ivoire qui est Côte d'Ivoire en raffinerie Nigérien n'a pas de raffinerie le gars voulait créer raffinerie dans son pays même Niger qui est Niger Niger à raffinerie même Niger qui est Niger Niger à raffinerie et Niger ça peut être construire d'autres raffineries encore Nigérien n'a pas de raffinerie le jeune veut construire raffinerie et vous l'attaquez vous vous liguez contre et les gens même disent comment Aniko Dongete Nigérien ne peut pas ne peut pas prendre le pétrole nigérien il ne peut pas avoir accès au pétrole nigérien pour raffiner ça dans son pays dans sa raffinerie il a oublié d'aller prendre le pétrole avec les Brésiliens et d'autres pays pour venir raffiner ça au Niger et même là encore on le topit et vous voulez qu'on accepte ça on ne peut pas accepter ça on ne peut pas accepter ça donc je demande au peuple nigérien il y a beaucoup qui comprennent le français il y a beaucoup qui sont ici je demande au peuple nigérien de continuer le combat jusqu'à la chute de Tunubu je demande au peuple nigérien de continuer le combat jusqu'à la chute de Tunubu il ne faut pas laisser ne laissez pas continuer le combat jusqu'à la chute de Tunubu c'est ça qui est la vérité donc chers camarades pays d'Afrique voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir dans cette vidéo donc je vous demande de continuer de partager au maximum la vidéo de la mettre partout à travers le monde entier sur ce vive l'Afrique libre vive les parafricanistes vive tous les premiers on est ensemble merci les gars d'avoir regardé cette vidéo